Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Cherellez, m'rahebezikoum sur la préparation de l'examen معكم Amin sallallah le professeur de l'Economie Générale de l'Estatistique Inshallah l'ayoum, mais nous allons continuer ensemble, et nous allons voir l'an dernier vidéo concernant les formules de l'éducation et donc il va y avoir d'autres vidéos que nous allons essayer d'accompagner sur elles et non pas les formules donc, jusqu'à présent les gens qui ont vu cette vidéo n'ont pas vu les vidéos de l'avant je n'ai pas vu les vidéos de l'avant les vidéos ont été créées 3 ou 4 les agrégats de la production les agrégats de la dépense l'équilibre de l'emploi c'est une introduction générale par rapport au chapitre donc aujourd'hui, nous allons les agrégats les revenus et les agrégats les parts donc on va y avoir un petit peu de temps très bien on va y avoir un petit peu de temps donc cette vidéo est adaptée que ce soit le G.C. ou le S.E. donc vous avez tous la même chose donc on va y avoir des agrégats de la revenu très bien c'est la production c'est la production c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée donc la valeur ajoutée des agents économiques elle est répartie sous forme de revenus bien sûr, il y a deux types de revenus les revenus primaires les revenus secondaires qui s'appelle les revenus de transfer nous sommes envers ces les ménages parce que ces ménages sont les mêmes pour qu'on peut comprendre les revenus donc on va y avoir des revenus primaires on va y avoir des revenus on va y avoir des revenus salariés et on va y avoir des revenus non salariés comment ça un revenu salarié alors si vous avez un salarié ça peut être un revenu qui s'appelle sous forme de salarié et si vous avez un salarié par exemple si vous avez un salarié l'activité libérale dans un cas où il y a un salarié et il y a un salarié qui s'appelle on a donné ce qu'on appelle un revenu mixte comment est-ce que le revenu mixte ? un revenu mixte c'est un revenu qui permet de rémunérer des choses Le premier est la gestion. J'ai poussé la décision de l'exprudage et la décision du secours. L'on a le capital. A 이런 source qui est l'accident de la prévention, a un débulé un débulé qui se rende à ce truc. J'ai eu ce qui n'a pas été mis en tant que moi, je vais te retrouver dans le prévention. Alors, j'ai eu un capital pour l'administration et j'ai eu tout à l'invée sur la rénovation. J'ai eu pour élever le rénovation. la gestion donc c'est un revenu qui est mixte. Un revenu mixte c'est à dire il permet de remuner la gestion et de l'apport du capital. Donc c'est le revenu salarié ou le revenu non salarié nous avons besoin de profit par exemple. Si vous êtes une entreprise, si vous êtes une entreprise ou bien sûr vous êtes un projet, vous avez besoin d'avoir un profit et vous avez besoin d'avoir un profit. Nous avons besoin d'avoir un revenu salarié ou non salarié. Nous avons besoin d'avoir un revenu salarié ou non salarié. C'est mon problème. C'est ce qu'on appelle les revenus de propriété. Je n'aime pas les revenus de propriété. Les revenus de propriété. Supposons qu'il y a un milan, un milan, une maison. Cette maison qui a un milan, elle crée. Pour obtenir le milan, nous avons besoin d'avoir un loyer. Un loyer c'est un revenu de propriété. C'est un actif immobilier. Un actif immobilier veut dire quoi ? C'est un milan. C'est un milan. Un milan. C'est un milan. C'est un actif financé. J'ai une action qui a donné des dividendes. J'ai par exemple une obligation qui a donné un taux d'intérêt. J'ai un actif foncé qui a donné une rente qui a donné l'art. J'ai une action qui a donné des revenus primaires. C'est un revenu qui a donné la participation et la participation des agents économiques dans le cadre de l'agent. J'ai une action qui a donné une action physique pour le salarié. Mais maintenant, les salariés peuvent avoir un projet qui s'appelle une activité libérale ou une entreprise qui s'applique le profit. C'est un revenu primaire. C'est un revenu qui me revient de droit parce que j'ai participé à l'activité économique. J'ai participé à l'activité économique, le capital, etc. J'ai ce qu'on appelle les revenus secondaires. L'équilibre des revenus financiers. Par exemple, les prestations des services de l'agent. Les prestations sociales. Par exemple, ils ont besoin de les transferts des Marocains résidents à l'étranger. c'est un revenu secundaire c'est un revenu sans contrepartie sans contrepartie donc nous avons par exemple les pensions de retraite c'est ce qui est ? donc on a besoin de les revenus les revenus des agents économiques que ce soit revenu primaire ou revenu secundaire parce que nous allons utiliser ces revenus pour que nous devons commencer par la réparation des revenus et si nous devons nous décrire la réparation des revenus qui est la réparation des revenus la réparation des revenus de tous les agents économiques et nous allons vous décrire un peu dans un détail et nous allons essayer d'apprendre les revenus ennuis qui n'est pas le frère mais le frère et la réparation des revenus nous allons commencer par unabbé nous allons vous dire comment cet avis nous aurons compris comme ça nous allons juste très bien donc nous allons commencer par les avis on appuie afin que nous la protèèrent très bien par rapport aux avis des avis Alors, il y a la différence entre le revenu primaire et le revenu secondaire. Maintenant, le revenu national brut. Maintenant, le revenu de propriété nette en provenance de l'extérieur. Maintenant, le revenu et transfert nette en provenance de l'extérieur. Maintenant, les transferts courants nets en provenance de l'extérieur. Maintenant, le revenu national brut mais disponible. Donc, RNB, FBNE, RTNE, TCNE et RNB. Donc, allons commencer. Le revenu national brut. Maintenant, le revenu national brut. Maintenant, le revenu national brut. Maintenant, le revenu national brut. Comme ça, pour que vous puissiez vous comprenez. Nous allons commencer par le premier. Donc, comment est le RNB ? Le RNB, le revenu national brut. Le revenu national brut. Il y a un peu plus de revenu national brut. C'est quoi. Il n'y a pas de revenu national brut. C'est quoi. Ce n'est pas le PIB. Le PIB, c'est la somme des revenus. Il faut qu'on soit sur le PIB en revenu. C'est le salaire, l'excédent brut d'exploitation, les revenus mixtes. C'est la partie qui est relative aux revenus primaires et secondaires qui sont générés sur le territoire national. C'est le pay-pay, en tout cas les ménages qui ont une relation avec le Mégareb. Mais nous, nous n'avons pas d'utiliser le RNB. Nous n'avons pas d'utiliser les ménages qui ont une relation avec le Mégareb, qui ont une relation avec le Mégareb. C'est-à-dire, les revenus de propriété nette en provenance de l'extérieur. Et ce sont les revenus de propriété. Je vais vous parler de ce que vous dites. Alors, ce sont les revenus de propriété. Je t'apprais pas, cette MTB qui signifie qu'il y a une relation avec le Trabbe et la dramatically Parce que les revenus du PEEB ont la troisième et secondaires qui sont en échange. Tu as une relation avec le PEEB et la première et la deuxième. Tu as une relation avec le PEEB et la deuxième. Tu as une relation avec le PEEB et la deuxième. Tu m'adresse dans les revenus à votre compétence. Tu as une question avec le PEEB et la deuxième. Tu as le PEEB et je m'adresse en toute ce qui est. Tu as l'équilibre, plus l'équipe du PEEB. l'excédent brut d'exploitation l'excédent brut d'exploitation l'excédent le revenu mixte c'est qu'on a dit que les impôts n'ont pas de souverance qui ont été générés sur le territoire national c'est ce que le PIB est le principe de la résidence c'est-à-dire que dans le territoire le PIB a remis les revenus qui ont été créés dans le territoire donc si on peut enlever le revenu national il y a à la fois les revenus primaires et secondaires qui ont été créés c'est la partie qui reflète le revenu primaire qui a un lien avec le territoire national c'est-à-dire que les revenus de propriétés extérieures les revenus de propriétés extérieures je vais vous donner un petit peu plus nous avons un marocain qui a une maison en Paris c'est le sud du pays qui a un pays en France je suis un pays en France qui a un pays en France et ces revenus de propriétés qui a un pays en France ça c'est un revenu de propriétés car je suis propriétés d'une maison c'est une propriété immobilière casc, dun fait, un pays en France qui est un pays en France donc c'est un revenu de propriétés c'est un revenu de propriétés rassus de l'extérieur quelqu'un d'Allemagne s'est ici dans le pays qui a un pays en France c'est le revenu de propriété le revenu de propriété c'est tout simplement les revenus de propriété je m'excuse reçu de l'extérieur c'est tout simplement les revenus non mais c'est un solde net c'est un solde les revenus de propriété versé à l'extérieur le solde ce qui a été reçu est ce qui a été versé une unité monétaire c'est le revenus à l'extérieur c'est 3 50 les송 c'est le revenus d'extérieur c'est le revenus d'extérieur un solde Ce qui est négatif, je dis là, je dis 300. Je laisse dire le PIB, supposons le PIB qui s'appuie au métier. Donc, je vais dire que le RNB, c'est le PIB qui s'appuie 1200 ou le RPNE qui s'appuie moins 300. Donc, le RNB ou le PIB, c'est-à-dire 1200, ça aide le chiffre négatif, le RPNE, c'est-à-dire 900 unités monétaires. Donc, le RNB, le revenu national brut, c'est 900 unités monétaires. Pardon. Donc, l'abord, c'est le RNB. Le RNB, c'est-à-dire les revenus primaires et secondaires, les d'accès de l'arrivée du pays, c'est-à-dire le solde entre les revenus de propriété reçue et les revenus de propriété versée. Pour le pays, il y a un chiffre. Il y a un chiffre. Donc, il y a un chiffre. nous avons une nouvelle question donc nous avons une nouvelle question nous avons une nouvelle question donc nous avons une nouvelle question le pays est le RNB le RNB est le RNB c'est le RNB je me demande que le RNB c'est la partie des revenus primaires et secondaires sur le territoire national qui aident les revenus primaires les revenus de propriété et comme le reste du monde je dois avoir la partie secondaire c'est-à-dire les revenus primaires et secondaires dans le territoire national et les revenus primaires et les revenus secondaires c'est-à-dire les transferts des marocains aux résidents à l'étranger les revenus qui sont à l'intérieur et les revenus qui sont à l'intérieur et les revenus qui sont à l'intérieur par exemple avec les pays qui ont une donation ou par exemple un Sénégal qui aident la parole donc il y a des revenus qui sont secondaires c'est-à-dire les revenus secondaires et les revenus qui sont à l'intérieur ou les revenus qui sont à l'intérieur ou les loyers qui sont à l'intérieur ou les choses qui sont à l'intérieur parce qu'on a participé dans l'activité économique dès le reste du monde donc nous devons faire la partie secondaire donc nous devons faire la partie primaire qui est à l'intérieur ou la partie secondaire qui est à l'intérieur nous devons faire une modification c'est-à-dire le RNB et nous devons faire la partie de la partie secondaire qui est à l'intérieur donc c'est le RNB c'est le RNB c'est le PIB plus RPN plus TSM donc c'est le RNB c'est le RNB c'est le RNB ou encore ou encore ou encore RNB qui saut PIB c'est le RNB c'est le RNB RPN les revenus de propriété ou les transferts courants je vais vous montrer c'est le RNB c'est le revenu le revenu de propriété plus on a les transferts courants nets extérieurs c'est le RNB c'est tout simplement RPN plus TSM les revenus de propriété plus et transferts courants et les gens nous devons faire le RNB sachant que le RNB sachant que le RNB sachant que le RNB c'est RPN plus TSM donc nous avons nous avons l'occasion de la RNB ces 3e qu'on va nous faire l'arrivée qui est le RNB qui est le RNB qui est le RNB nous avons le revenu du RNB qui est disponible une partie qui va être dépensée et une partie qui va être épargnée qui va avoir 100% de 30% donc le RNB c'est le RNB une partie qui va être dépensée et une partie qui va être dépensée et une partie qui va être dépensée et une partie qui va être dépensée paranationale donc les formules que nous faisons dans l'examen national qui nous devons tous les jours le RNB c'est le RNB qu'est-ce qui doit être le premier secondaire avec le PIB le premier avec le premier ou le secondaire avec le PIB donc les renseignements sont des soldes parce qu'ils font les revenus reçus ou les revenus versés ce qui donne Le résultat de l'expérience 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 d'expérience de l'expérience 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 d'expérience de l'expérience 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 de l Il y a des agrégats du revenu. Qui veut dire le RNBD ? Au Maroc, en 2019, le revenu global des agents économiques est de X milliards de dirhams. Qui veut dire le RPNE ? Supposons que le RPNE est un peu plus de 9 milliards. Supposons qu'unité monétaire. Qui veut dire qu'unité monétaire, c'est-à-dire un milliard ou un milliard de dirhams ? C'est juste un exemple. Qui veut dire le RPNE ? Dans la lecture de l'examen de la soirée. Au Maroc, en 2019, ce qui est le plus important ? Les revenus de propriété reçus ou les revenus de propriété versés. C'est le revenu de propriété reçus ou les revenus de propriété versés à l'extérieur. Donc supposons que ce soit monétaire. C'est ce qui est le plus important. C'est le plus important. C'est le plus important. Si on a dit le plus important, il est le plus important. Donc, on a dit que le verset est le plus important. C'est le plus important. Il y a une unité monétaire. Donc, quand on dit en Maroc, en 2019, les revenus de propriété reçus sont inférieurs aux revenus de propriété versés de 100 milliards de dirhams. Les revenus de propriété versés excèdent. C'est le plus important. Mais les revenus de propriété reçus sont inférieurs aux revenus de 100 milliards de dirhams. Donc, ce sont les revenus de propriété reçus aux revenus de 9000 milliards de dirhams. Au Maroc, en 2019, les revenus de propriété versés dépassent versés de 9000 milliards de dirhams. Ici, 900 milliards d'unités monétaires. La même lecture que l'a donné de la RPNE, qu'on a dit sur le TCNE et sur le RTNE. Il n'a qu'un positif, c'est le reçu qui excède le verset. Qu'un négatif, c'est le verset qui excède le reçu. Et on va dire que c'est le plus important. Parce que c'est le plus important pour l'examen national. Donc, c'est le plus important pour les revenus de propriété. On va voir les agregats de l'épargne. On va voir ce qui est. Si on a dit qu'on a mis en PIP, on va voir les opérique de l'épargne des revenus, et l'épargne des revenus. On va pouvoir nous mettre en paix avec cette récord. En sachant que le RNBD qui a fait le PIB plus le RTNE, donc ce qui a fait le PIB? C'est le RNBD qui a fait le RTNE. Si on a donné le RNBD qui a fait le RTNE, on va pouvoir nous faire le PIB. On va voir ici, on a fait le RNBD, on a fait le FPI. On va pouvoir nous faire le PIB. Donc, comment on fait le PIB? C'est le RNBD qui a fait le PIB, on a fait le PIB, on a fait le PIB, donc nous pouvons utiliser le PIB en regardant les trois formules que nous avons il y a d'autres formules de PIB à travers les agrégats du Reven on va voir les agrégats de l'épargne pour que nous prenons une chaîne donc je dois faire vite parce que la vidéo n'est pas trop très bien les agrégats de l'épargne sont les agrégats les agrégats du de l'épargne les agrégats de l'épargne c'est facile premièrement on va voir l'épargne 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 la dépense de la consommation finale donc l'épargne national brut on va voir RNBD moins la DCF c'est à dire la dépense de la consommation finale le RNBD le revenu national brut disponible moins la dépense de la consommation finale le deuxième agrégat à calculer c'est le taux d'épargne le taux le taux d'épargne très bien le taux d'épargne c'est quoi ? le taux d'épargne très bien le taux d'épargne c'est quoi ? le taux d'épargne c'est quoi ? au Maroc en 2019 l'épargne national brut représente le taux d'épargne de la richesse nationale très bien le taux d'épargne c'est le taux d'épargne c'est le taux d'épargne c'est le taux d'épargne le taux d'épargne c'est le taux d'épargne ce qu'on souhaite investir c'est une comparaison entre l'ENB le transfert net en capital c'est généralement qui compte zéro ou tout simplement la formation brut du capital fixe plus la variation du stock c'est l'investissement national c'est-à-dire c'est une comparaison entre l'épargne nationale et l'investissement national est-à-dire l'association est-à-dire l'investissement est-à-dire la capacité de financement on va dire 6m50 une capacité si est-à-dire l'investissement est-à-dire qu'on va faire unING qu'on appelle un besoins de financement c'est un chiffre négatif c'est que le montant ou les valeurs des investissements est plus grande de la valeur de la part nationale brut et cette situation, il y a un effet éventuel si nous avons un investissement national plus grand de l'ONB c'est-à-dire qu'il y a un besoin de financement si nous avons un investissement national plus grand de l'indéthrope le pays ce besoin de financement qui permet le pays de s'éteindre le pays de l'endettement extérieur car le plus grand de l'indéthrope le pays de l'indéthrope n'est pas le plus grand de l'indéthrope et nous avons toujours une chose qui nous permet d'avoir des investissements donc la conséquence négative c'est l'augmentation de l'endettement extérieur et comme ça, nous allons connaître les agrégats de la comptabilité nationale afin que nous puissions un nouveau vidéo dans ce qui concerne les exercices qui sont relatifs aux agrégats de la comptabilité nationale j'attends-à-dire qu'à l'indéthrope le pays de l'indéthrope le pays de l'indéthrope